Musique ... Bienvenue à cette deuxième journée du colloque Einstein au Collège de France. Le premier exposé qui était prévu ce matin a été annulé à la dernière minute. C'est pour ça que la séance ne commence qu'à 10 heures. Tous les autres exposés auront lieu à l'heure qui est prévue sur le programme qui est là. Donc il n'y a aucun changement à part ce premier exposé. ... Ah oui, M. Joliot parlera avant Mme Langevin. Donc il y a une inversion de l'ordre des deux exposés juste après la pause. Donc le premier exposé va être fait par M. Michel Patti. Einstein en voyage et les nouvelles perspectives de la physique dans les années 1920 et 1930. Voilà. Je vais vous présenter un peu quelques actes de la vie d'Einstein qui me paraissent assez significatifs, mais je vais plutôt prendre mon texte tel que je l'ai préparé. La période que j'ai choisie s'étend de la fin de la Grande Guerre à la prise de pouvoir par les nazis en Allemagne. C'est l'époque d'une activité intense d'Einstein sur les deux plans, politique et scientifique, répondant à ce qu'il estime être un devoir, étant donné sa nouvelle et soudaine notoriété due au succès spectaculaire de sa théorie de la relativité générale par l'observation de la déviation de la lumière passant au voisinage du soleil, observation effectuée au cours de la double expédition dirigée par Arthur Eddington à l'Équateur, en Guinée d'une part et au Brésil d'autre part, en 1919. Du point de vue politique, Einstein estime de son devoir de mettre cette célébrité au service de la cause de la paix et de l'entente entre les peuples et les nations, et il n'hésite pas à s'engager activement pour la reprise des relations de coopération culturelle et scientifique entre les différents pays. Ses voyages en Europe, aux États-Unis, au Japon, en Amérique latine sont autant suscités par cette motivation que par le souci d'éclairer les nouvelles perspectives de la physique. Einstein fait partie, ou va faire partie d'une période dont je parle, dès le début, de la commission de coopération culturelle ou plutôt commission de coopération intellectuelle de la société des nations aux côtés d'autres personnalités de différents pays et en général, ses invitations dans les différents pays, en particulier en Amérique latine, seront faites par des membres de cette commission. Aux côtés d'autres personnalités, parmi lesquelles Marie Curie, Henri Bergson, Romain Roland, si je ne me trompe, etc. Du point de vue scientifique, les nouvelles perspectives ouvertes en physique par les avancées récentes auxquelles Einstein a grandement contribué ne se limitent pas à la seule théorie de la relativité générale et à ses prolongements, telles que la recherche d'une théorie unitaire de la gravitation et de l'électromagnétisme et les premiers éléments d'une science cosmologique, sans oublier leurs implications d'ordre épistémologique et philosophique et les débats d'idées qu'elles suscitent. Elles concernent également la physique quantique qui porte sur une toute autre direction, celle de la constitution même de la matière atomique et plus tard subatomique, et qui connaît alors un développement décisif sur les plans tant expérimental que théorique. Einstein s'en préoccupait autant, si non plus, dans ses années que de la première, mais sa pensée effective dans ce domaine était souvent mal comprise pour des raisons diverses, alors qu'il en fut l'un des tout premiers et principaux pionniers. Les deux préoccupations forment le fond des voyages d'Einstein. Et l'on se voit sur un tel sujet tenu de ne pas négliger l'un, le politique, au profit de l'autre, le scientifique, ou inversement, sans pour autant les mélanger. La vie de la pensée et de la pensée scientifique en particulier est indissociable de la vie humaine, personnelle et sociale, et la pensée est tributaire de l'expérience vécue. Nous nous situerons dans le contexte de quelques-unes de ces invitations particulièrement significatives pour des conférences au cours de ces années-là. J'essaierai de mentionner à peu près tous les voyages importants, mais je ne pourrais peut-être pas être exhaustif, et le temps manque pour donner beaucoup de détails à chacun. J'essaierai de concentrer mes commentaires sur le fond à quelques-uns d'entre eux particulièrement significatifs, et évidemment, ce sera un choix plutôt subjectif. Ce sont les nouvelles perspectives de la physique saisies dans ce contexte qui nous retiendront pour l'essentiel, plus que la politique, mais enfin, on ne la négligera pas quand même, telles qu'on les trouve abordées par Einstein dans ses conférences, mais également dans ses notes personnelles ou dans des lettres à ses correspondants. Nous y retrouverons des caractéristiques de son style de recherche, la marque propre de sa manière de penser. C'est ce que je voudrais faire voir, mais je ne suis pas sûr d'y arriver, parce que comme je ne pourrais pas donner beaucoup de développement au sujet, à la matière même des sujets que je vais traiter, donc je ne pourrais peut-être pas faire sentir suffisamment la manière propre de penser d'Einstein, précisément, mais les articles que j'ai écrits sur ces sujets ou mon livre Einstein, philosophe, ont détaillé ces choses-là et on peut s'y reporter. Einstein poursuit sa recherche et ses réflexions sur les problèmes rencontrés avec son style propre, qui est la marque de sa pensée scientifique et de ses travaux en physique. Elle inclut une dimension épistémologique qui interroge de manière critique les concepts et leurs relations liées au choix des principes physiques et cette dimension et la trace dans l'élaboration rationnelle et théorique entrevue d'une perspective philosophique sur la connaissance et ses significations. Je voudrais faire un bref rappel sur les contributions d'Einstein en physique mais très bref, même je me demande si c'est vraiment nécessaire, du mouvement brunien 1905 aux approches de la physique quantique pour le rayonnement en 1905 et 1906 et pour les atomes en 1907 montrant l'insuffisance de la théorie électromagnétique classique et la nécessité d'une théorie quantique. Je crois qu'il a été le premier à le faire dès 1906 pour aboutir à la formulation par lui-même d'une théorie, ce qu'on a appelé la première théorie des quantas ou théorie semi-classique des quantas 1916 qui sera le point de départ des recherches de Louis de Brogge, Schrödinger, Heisenberg, Born, Jordan et même d'Irak qui devait aboutir en 1926-1927 à la formulation de la mécanique ondulatoire et de la mécanique quantique dont Schrödinger a montré l'équivalence pratique. Dans ces années-là, en 1924-1925, Einstein va publier un article, des articles très importants sur la statistique des systèmes quantiques, c'est-à-dire système quantique, ça veut dire soit du rayonnement, soit des atomes de spin entier, identiques, indiscernables, statistiques dites de Bose-Einstein, qui, avec parallèlement la statistique de Fermi-Dirac pour les électrons et autres particules de spin demi-entier formulées vers la même époque, va s'avérer l'une des propriétés indiscernabilité des particules identiques, va s'avérer l'une des propriétés caractéristiques majeures des systèmes physiques quantiques avec un lien direct au principe de superposition qui est ce principe pratique fondamental de la théorie quantique qui n'est pas encore formulé au moment où je me situe, disons, dans les années, début des années 1920, ça le sera seulement en 1927. Mais ce fut surtout ensuite l'autre contribution, bien sûr, celle-là, je n'ai pas besoin d'en dire davantage que de simplement mentionner son nom, c'est la relativité restreinte 1905 et générale 1915 et premiers éléments de cosmologie. Mais ce fut surtout la relativité générale qui attira, malgré son apparente difficulté, l'attention d'un public de plus en plus large et qui fit la fulgurante célébrité d'Einstein. Du moins, presque aussitôt après l'annonce des observations astronomiques portant sur l'éclipse solaire du 29 mai 1919. Sa difficulté de cette théorie tenait d'une part à sa formulation mathématique qui paraissait plus aride que les autres théories de la physique, on n'avait pas vu encore l'aridité de la théorie quantique, et d'autre part à ce qu'elle mettait à mal des notions familières telles que l'espace et le temps, la masse et l'énergie qui touchent à l'expérience commune et que l'on croyait naturelle, pour ainsi dire, non seulement conforme au sens commun, mais également justifiée par la théorie newtonienne de la gravitation et donc définitivement acquise par la connaissance scientifique. C'est à vrai dire en premier lieu ce résultat d'observation, la courbure des rayons lumineux en provenance d'étoiles qui se trouvaient déviées par rapport à leur trajet en ligne droite quand elles passaient à proximité du Soleil, et fait visible à la faveur de l'éclipse totale qui eut lieu donc en 1919 par le déplacement de la direction apparente de l'étoile et sur les photographies obtenues, puisqu'il n'existait la photographie déjà à l'époque, on voit l'étoile déplacée par rapport à sa pollution habituelle dans la même région du ciel quand le Soleil n'y s'y trouve pas. Donc, la double expédition organisée par Arthur Hedding Washington sous le patronage des sociétés royales britanniques a eu lieu à principer sur l'école de Guinée en Afrique et à Sobral dans l'intérieur semi-désertique de l'État de Céara au Brésil. L'événement, cette éclipse solaire fut enregistrée sur des photographies dûment mesurées et analysées ensuite, montrant nettement et surtout celles prises à Sobral parce que l'atmosphère du ciel avait permis des photos de meilleure qualité le déplacement apparent des étoiles de référence par rapport à leur position dans le ciel comme je l'ai dit. La déviation était conforme à la prédiction de la théorie d'Einstein et le résultat fut proclamé lors d'une réunion conjointe de la Royal Society et de la Royal Astronomical Society le 6 novembre 1919. La nouvelle en fut très vite propagée dans le monde entier débordant très largement les milieux scientifiques et enflamma aussi bien sinon davantage le grand public profane ce qui conféra à Einstein une soudaine célébrité. Mais cette éclipse solaire du 29 mai 1919 qui fut en quelque sorte l'événement précurseur de la renommée exceptionnelle d'Einstein avait été précédée trois semaines auparavant d'un autre événement d'une toute autre nature humaine, sociale et historique cette fois l'armistice du 8 mai 1919 entre les puissances belligérantes scellant la victoire des alliés au terme des quatre années terribles années de la grande guerre de 1914-1918 la défaite de l'Allemagne entraînant la chute du pouvoir impérial et l'établissement de la république de Weimar. Il s'agissait désormais nous sommes en 1920 1921 de retrouver la voie de la paix et de la coopération entre les peuples. Cette nécessité intériorisée et affirmée par Einstein devait contribuer à donner une marque particulière à ses activités publiques de personnalité célèbre. La conjonction entre les deux événements de signification si différente fut assurément l'une des raisons de l'engouement du grand public pour une théorie scientifique à laquelle il n'avait pas encore véritablement accès. Il pourrait l'avoir assez vite au moins dans ses grandes lignes par toutes les publications de divulgation à différents niveaux du niveau grand public au niveau des élèves et des universitaires publications qui fleurirent dans toutes les années immédiatement suivantes et dont les auteurs furent des noms qui sont d'une importance assez considérable comme Langevin et beaucoup d'autres Von Laoux etc. La conjonction entre les deux événements ça c'est excusez-moi un scientifique britannique resté anonyme décrivit à chaud à cette époque la situation telle que lui-même et bien d'autres la voyaient je vais donner cette citation je m'en tiendrai là le fait qu'une théorie formulée par un allemand ait été confirmée par des observations effectuées par des Anglais a offert la possibilité d'une coopération plus étroite entre ces deux nations scientifically minded je utilise le terme de la lettre parce que je ne sais pas si orienter scientifiquement ou préoccuper scientifiquement ça serait un peu faible par rapport à ce que cela signifie il faudrait faire toute une périphrase et je vous l'évite je vous en dispenserai indépendamment alors ça c'est moi j'ai fini la citation non je n'ai pas c'est encore la citation excusez-moi c'est indépendamment de la grande valeur de sa brillante théorie Einstein a rendu à l'humanité un immense service voilà un peu un résumé de comment et pourquoi de la popularité exceptionnelle d'Einstein parce que jamais avant on avait vu une personnalité du monde culturel ou scientifique aussi fameuse aussi célèbre quoi qu'il en soit Einstein ne s'entend pas à ce rôle symbolique passif où on aurait pu le laisser mais il s'engagea résolument en faveur en faveur de cette action dans nombre d'actions en faveur d'une coopération accrue entre les nations dans les domaines culturels et scientifiques mais aussi généralement en direction en faveur de la paix et de son maintien par des mesures au niveau international et même supranational toujours revendiquées à partir de ce moment-là la nécessité d'établir un gouvernement ou au moins une autorité supranationale mais aussi pour le progrès social et les droits des travailleurs et pour la liberté des personnes quand elles se trouvaient menacées dès 1919 il s'associa à un appel lancé à l'initiative de Romain Roland un appel aux travailleurs intellectuels contre l'abdication de l'intelligence pour retrouver une compréhension mutuelle pour le développement de la pensée et la recherche de la vérité et pour l'humanité considérée comme un tout il est peut-être inutile d'insister sur les idées et les engagements politiques d'Einstein et leur nature sur ses idées sociales son progressisme son cosmopolitisme pourrait-on dire dans le sens dont Kant l'entend dans son ouvrage qui a ce titre son pacifisme mais aussi quand il l'a fallu et dès qu'il l'a fallu son refus en concession du nazisme et son engagement contre le nazisme et contre l'Allemagne devenue nazie puis mais c'est une autre histoire qui se tient au-delà de notre période il ne faut pas oublier non plus qu'après la seconde guerre mondiale Einstein sera l'objet d'une persécution par le FBI et singulièrement par son directeur d'alors Edgar Hoover au total ce que l'on peut dire c'est que Einstein porte une conception cohérente et qui témoigne de la lucidité et de l'authenticité de son engagement politique dans la société de son temps selon lui pour lui la question de la responsabilité du savant ce serait tout un chapitre des idées d'Einstein et de sa philosophie elle implique la responsabilité du savant elle signifie le partage des connaissances tant auprès des collègues par l'information par les réactions à susciter par les autres contributions suscité qu'auprès du grand public mais également c'est une responsabilité sociale directe qui sera d'autant plus cruciale après la seconde guerre et à propos des possibilités de destruction des armes atomiques donc j'ai déjà parlé de l'accommunication de coopération culturelle de la société des nations et de sa mise sur pied en 1920 en fait à laquelle Einstein accepta tout de suite de participer et maintenant j'en viens au voyage d'Einstein dans cette période c'est une période dans les années 20 jusqu'à la fin des années 30 et surtout dans les années 20 de voyages très fréquents d'abord en Europe au cours des années de l'après-guerre du voyage régulier de Berlin à Genève pour la commission de coopération mentionnée et dans différentes villes d'Europe dont je vais rapidement reparler maintenant et puis d'autres voyages plus lointains surtout de 1920 à 1928 mais nous irons jusqu'à 1938 dans des régions lointaines du monde alors je vais suivre un peu la chronologie très rapidement en juin 1920 il visite évidemment la Norvège et le Danemark pour des conférences et sa première rencontre avec Niels Bohr a lieu cette année-là en 1920 mais non pas au Danemark mais à Berlin en janvier 1921 il sera en Suisse et en Tchécoslovaquie où il avait résidé comme on sait pendant plusieurs années avant la guerre c'est à l'université de Prague qu'il avait trouvé son premier poste la chaire de physique théorique où lui succéda à son départ en 1912 et sur sa recommandation Philippe Franck c'est ce dernier qui le reçoit dans son laboratoire lorsqu'il s'y rend en 1921 son laboratoire qui était celui d'Einstein-Naguer Franck se tournait alors également vers la philosophie dans la tradition d'Ernzmaar et se joindrait ou c'était déjà joint c'est à peu près à ce moment-là qu'il s'y joint au cercle de Vienne dont il deviendrait un membre éminent ainsi que Rudolf Carnap et d'autres il se joindrait à la fondation de ce cercle dont le manifeste qui paraîtrait en 1929 revendiquerait parmi ses inspirateurs Albert Einstein pour la physique je le cite pour la physique parce qu'en fait s'ils avaient connu déjà la philosophie d'Einstein ne saurait pas été pour la philosophie d'Einstein étant donné qu'Einstein marque nettement plus tard des désaccords avec le néopositivisme donc c'est ceci Einstein étonne ses inspirateurs pour la physique aux côtés de Wittgenstein pour la philosophie de Poincaré revendiqué également pour les mathématiques etc. Franck entreprendrait des années plus tard après avoir dû émigrer aux Etats-Unis où il fonderait un important département de philosophie des sciences à l'université de Boston que je n'évoque pas sans quelque nostalgie en pensant certainement à plusieurs d'ici notre grand ami Robert Cohen qu'il a animé pendant des années et il entreprit ensuite la rédaction d'une biographie d'Einstein parue en 1945 si je ne me trompe et traduite en français nous le retrouvons en février de cette même année 1921 en Hollande à Amsterdam où il participe au congrès international des syndicats portant sur la coopération internationale où on lui a demandé d'intervenir et à Leïd où enseigne son ami Paul Ehrenfest Ehrenfest et son épouse d'origine russe Tatiana le reçoivent chez eux et ont de longues discussions sur la physique avec lui Einstein prononce une conférence à la société Uranie pour un grand public l'université de Leïd le nomme professeur avec pour seule obligation d'y enseigner quelques semaines par an c'est à Leïd qu'il prononce la conférence sur l'éther et la théorie de la relativité il y a plusieurs de ces conférences que je vais évoquer ensuite elles sont en général liées à des voyages soit proches comme celui-ci soit plus lointains et on verra que ces conférences sont tout à fait centrales si on veut examiner l'épistémologie et la philosophie d'Einstein c'est dans cette conférence qu'il indique la grande différence entre l'espace de la relativité restreinte c'est un espace sans éther alors comme je dis entre l'espace de la relativité générale et celui de la relativité de la relativité restreinte et celui de la relativité générale je vais évoquer après mais l'espace de la relativité restreinte est un espace sans éther au sens d'espace absolu mais aussi entendu comme simple contenant des corps dénué de contenu physique propre il n'est que relatif au corps servant seulement de référentiel pour le mouvement des corps la différence donc entre cet espace ainsi et l'espace de la relativité générale qui n'est plus seulement un référentiel qu'il est encore bien sûr mais qui porte un contenu physique qui est engendré et structuré par les champs de gravitation en chaque point de cet espace qui détermine champ de gravitation qui détermine en chaque point l'élément de métrique nous sommes dans un espace du continuum l'élément de métrique ds2 et qui est donc pleinement physique et que l'on peut pour cette raison dit-il qualifier d'éther et même dans un sens cartésien d'ailleurs Einstein rapportera justement à Descartes la conception d'un espace physique dans un texte ultérieur cette conférence suscita des malentendus et servit d'argument au détracteur d'Einstein qui dénonçait son incohérence alors quoi il est pour l'éther avant et puis après contre l'éther avant et puis après il est pour etc mais évidemment il ne s'agit pas du même éther et donc on saurait dire qu'il y a là un manque de cohérence parce qu'Einstein lui-même insistait bien sur cette différence à Vienne où il est invité par le physicien Félix Erenfest il donne une conférence devant un énorme public c'était rare à l'époque plus de 3000 personnes et rencontre les héritiers intellectuels de Freud Joseph Breuer notamment ainsi que ceux de Marx autour de Popper Linkeus je mentionne en passant ici la correspondance qu'Einstein établira vers la fin des années 30 avec Freud et qui est tout à fait intéressante qui s'appelle Pourquoi la guerre et en avril-mai 21 nous avons le premier voyage d'Einstein aux Etats-Unis il se rend à New York pour accompagner Chaim Weissman et il fait figure plutôt d'assistant plutôt c'est pas tellement pour lui mais c'est pour une cause qu'il accompagne Chaim Weissman le dirigeant du mouvement sioniste afin de recueillir des fonds pour la fondation d'une université hébraïque à Jérusalem contribuant surtout par sa présence à améliorer le sort des persécutés c'est la formule que lui-même utilise pour expliquer sa présence sa descente de la passerelle de débarquement est décrite par la presse sa tête est bourrifée sa pipe à la bouche et son violon dans son étui à la main d'une manière qui évoque un de ses violonneuses aériens tels que les pins Chagall il visita aussi des institutions universitaires et donna des conférences sur la physique à l'université de Princeton d'ailleurs conférences qui ensuite ont fait l'objet d'une publication et qui sont très importantes aussi pour évaluer exactement pour s'informer en détail sur la pensée d'Einstein au total outre le succès de la mission dont il était investi donc collecté des fonds pour l'université hébraïque il reçut un accueil enthousiaste de la part du public américain même un accueil comme une grande vedette c'était assez extraordinaire Einstein rentre en Europe en s'arrêtant à Londres à l'invitation de l'homme d'état Lord Aldein dans la perspective de revisifier les relations avec l'Allemagne il se fait amener devant la tombe de Newton devant laquelle il s'incline ce qui était considéré comme extrêmement significatif par toute la presse il donne une conférence au King's College et rencontre des personnalités aussi diverses que Lloyd George Bernard Shaw une rencontre assez fameuse avec Bernard Shaw rapportée par ce dernier et avec le mathématicien philosophe Alfred North Whitehead qui est l'auteur commencée avec Bertrand Russell des Principia Mathematica et nous voici l'année 1922 rassurez-vous c'est surtout les premières années sur lesquelles j'insisterai après il achève mais ce sont peut-être les années les plus typiques les plus caractéristiques parce qu'on est encore très près à la fois de l'annonce de l'éclipse et puis de la fin de la guerre en 1922 il achève au début de l'année le premier article de sa recherche sur une théorie du champ continu unifié gravitationnel et électromagnétique c'est aussi l'année de son premier voyage en France après la grande guerre à Paris en mars-avril 1922 invité par le collège de France à l'initiative de Paul Langevin qui est inutile que je parle davantage je suis sûr que hier il en a été beaucoup de questions il en sera tout à l'heure encore question pour donner des conférences sur ces théories on sait très bien l'amitié intellectuelle et affective qui unissait Einstein et Langevin et quand je dis intellectuel c'est aussi bien sur les plans scientifiques que sur les plans politiques et sociaux ce voyage revêtait une grande signification en raison de l'antagonisme violent qui avait opposé la France et l'Allemagne depuis une cinquantaine d'années y compris dans les milieux intellectuels et scientifiques dans un climat délicat qui était celui d'une hostilité d'une partie des savants français contre un savant de Berlin même s'il était de nationalité suisse et mal vu aussi par les par les militaristes allemands ni l'académie des sciences ni la société française de physique ne l'invitait en 1922 il n'a été invité que par le collège de France ce n'est pas rien bien sûr mais par le collège de France et par la société française de philosophie quant à l'académie de Berlin pendant ce voyage ces collègues académiciens de Berlin critiquaient réprouvaient fortement l'acceptation d'Einstein de l'invitation à venir en France donc Einstein prit le risque de venir fortement soutenu parce qu'il avait hésité un moment devant l'hostilité de ses compatriotes et il avait hésité mais c'est seulement sur l'insistance très express du ministre allemand de la République de Weimar donc il faut préciser que c'est la République de Weimar à l'époque le ministre des affaires étrangères Walter Ratnau qui fut assassiné quelques mois plus tard le 24 juin 1922 par un militant d'extrême droite autant dire nazi mais le parti nazi n'existait pas à l'époque il donna plusieurs séances de conférences et débats au collège de France sur lesquelles si j'avais le temps j'insisterai parce qu'elles sont extrêmement instructives et très détaillées très sérieuses avec les meilleurs scientifiques français de l'époque qu'il présente sa théorie et qu'il dialogue et ces séances sont très importantes pour ensuite comprendre la teneur particulièrement riche et de haute qualité de la séance de la société française de philosophie où on trouvera à la fois des philosophes et des scientifiques on trouvera Bergson tout ce qui compte le plus si vous voulez au point de vue des idées à cette époque-là en France et cette séance sur laquelle je n'aurai pas malheureusement non plus la possibilité à cause du temps de m'étendre mais sur laquelle j'ai écrit aussi elle a une la lire est un régal parce qu'il semble que ce soit le compte rendu qui a une mise en scène on dirait qu'il y a une mise en scène il n'y en a pas eu mais il se trouve que les circonstances et les personnes présentes et la préparation qu'avaient constitué les débats au collège de France permettent à cette réunion d'être d'une grande intensité c'est-à-dire on ne perd pas de temps on va directement au fond des problèmes et on a des portraits bien typés si l'on veut par leurs propos des différents participants à cette réunion donc je ne pourrais certainement pas y revenir ici mais je voudrais insister sur l'importance particulière de l'ensemble des manifestations qui ont eu lieu au cours de ce séjour en France d'Einstein au total donc ce fut un grand succès sur les deux plans scientifiques et politiques et Einstein en exprime sa satisfaction dans des lettres par exemple on les trouve dans le livre tout à fait remarquable qui s'appelle Einstein on Peace où on trouve édité par Nathan auto Nathan et où l'on trouve le détail de toutes les lettres d'Einstein portant sur ces questions de politique et alors ce qui est intéressant aussi c'est qu'Einstein exprime sa satisfaction de ces échanges dans un article bref mais de la revue une revue qui s'appelle Clarté que venait de fonder Romain Rolland et donc il a écrit dans cette revue un article d'une ou deux pages où il se félicite de son séjour en France puisque j'ai mentionné ce séjour en France je voudrais dire qu'il reviendra au collège de France pour une conférence en 1929 et que ce nouveau séjour plus bref aura une importance particulière parce qu'il y rencontrera longuement Elie Cartan le mathématicien et que ce sera le début d'une collaboration entre Einstein et Elie Cartan collaboration qui aboutit à des travaux un qui aboutit à des travaux de l'un et de l'autre et surtout qui nous permet de comprendre le cheminement d'Einstein en direction d'une théorie unifiée et également qui nous permet de comprendre le rapport d'Einstein aux mathématiques alors je ne peux pas non plus sauf peut-être au débat tout à l'heure disons en dire davantage mais c'est une petite merveille de lire cette correspondance édité par Jim Ritter et quelqu'un d'autre je crois sur la correspondance et la collaboration entre Elie Cartan et Albert Einstein parce que ce sont deux savants qui sont l'un vraiment mathématicien et l'autre vraiment physicien mais évidemment ayant pris les mathématiques l'outil mathématique jusqu'où il fallait le prendre pour faire ces théories mais qui n'est pas fondamentalement un mathématicien donc c'est le travail conjoint d'un mathématicien et d'un physicien qui est absolument passionnant dans cette correspondance cela étant je devrais dire aussi qu'en 1922 il a eu l'occasion de rencontrer Elie Cartan mais très rapidement dans le cours des débats au collège de France et Elie Cartan ou même à une soirée chez Langevin et Elie Cartan a essayé de lui parler de ses conceptions alors ses conceptions c'est la théorie qu'on appelle du parallélisme distant et qu'ensuite Einstein essaiera d'utiliser pour sa théorie unifiée mais il ne saisira pas tout de suite l'intérêt au point de vue formel de cette construction de cette élaboration d'octobre 1922 alors je suis obligé de passer rapidement là maintenant d'octobre 1922 à mars 1923 il effectue je reviens en 1922 mais je reviens pour peu de temps il effectue un voyage de 6 mois en Orient à Ceylan en Inde en Chine au Japon il existe par exemple sur sur l'Inde il a eu l'occasion de rencontrer Rabinat Tagore par exemple sur le Japon je voudrais mentionner le petit article qui a été ensuite publié en anglais de la conférence qui rapporte la conférence d'Einstein au Japon qu'il avait prononcée en allemand et qui avait été traduite sur le moment en japonais et qui ensuite a fait l'objet d'une publication en japonais il se trouve que dans cette conférence il explique il raconte comment il a créé la théorie de la relativité et il y a aussi dans cette conférence des éléments intéressants mais je n'ai pas le temps de les détailler ici en 1923 je crois qu'il faut quand même que je mentionne que c'est en 1923 il reçoit le Uva en Suède pour recevoir le prix Nobel de 1921 et prononcer sa conférence Nobel à Göteborg en présence du roi du Suède et donc cette même année il participe à Bruxelles au conseil Solvay auquel il avait déjà participé en 1911 et en 1917 et je voudrais y venir tout de suite au séjour moins connu mais de signification aussi très grande sur les deux plans des échanges culturels et politiques et d'autre part sur le plan de la réflexion qu'Einstein mène sans cesse sur la physique et qu'il expose dans ses conférences mais qu'il aussi qu'il expose dans ses conférences par exemple il a fait une conférence à Buenos Aires sur la géométrie et la physique qui a une originalité tout à fait intéressante par rapport à ce qu'il avait déjà écrit et qui nous permet de mieux comprendre sa position sur la géométrie et la physique j'y reviendrai dans un instant mais rapidement et au Brésil à Rio de Janeiro à la naissante Académie des sciences il présente un sujet dont il parle rarement dans ses voyages c'est la physique quantique parce qu'il y a un sujet alors d'actualité qui est qu'une expérience est en cours qui à ses yeux a une grande importance et cette expérience c'est l'expérience de Botte et Gaillère dont le résultat sera obtenu final sera obtenu en 1925 mais qui je vais y revenir donc je ne me dis pas tout de suite pourquoi ça a une grande importance pour Einstein mais ça nous permet aussi de mieux relationner cette expérience avec une de ses revendications par rapport à la physique quantique qu'il ne cessera de faire y compris plus tard dans la période où il contribuera surtout au débat sur l'interprétation de la physique quantique oui j'ai fini j'ai plus de temps je ne vois pas j'ai bien mis ma montre j'ai fini alors je vais quand même je vais terminer comme ça après il faudrait non je ne vais pas terminer comme ça je vais vous dire en deux mots ce qu'il y a dans la conférence ou ce que j'ai retiré principal de la conférence sur la sur la géométrie et d'autre part ce qu'il y a d'important dans sa conférence son exposé sur l'expérience de de Botte et Jaeger et puis après je ne pourrais malheureusement pas vous parler du séjour de 1930 aux Etats-Unis il y aura peut-être un texte écrit à ce moment là votre faim sera apaisée donc en Argentine il a donné un exposé qui a été publié immédiatement en espagnol et à l'académie des sciences également naissante en Argentine à Buenos Aires alors sur un exposé sur la géométrie non euclidienne et la physique qui fait suite d'une certaine façon à son exposé de 1920 sur la géométrie et l'expérience et à ses conférences de Princeton où il parle bien de sa conception de la géométrie et de la nature de la géométrie quand on l'associe à un problème de physique pour lui il y a une mais je ne peux pas rentrer dans les détails mais c'est sa conception d'une géométrie pratique c'est à dire une sorte d'interprétation physique de la géométrie mathématique mais qui à partir du moment où elle est reliée à des phénomènes physiques devient une théorie physique donc la géométrie pratique ou physique d'Einstein au fond c'est la géométrie avec des référentiels avec des référentiels qui vont être fondamentaux dans les développements de la théorie physique mais ce qu'il y a de caractéristiques alors ceci est lié ensuite aux débats qui ont lieu sur la nature de la géométrie et qui ont occupé déjà au 19ème siècle beaucoup de savants y compris Poincaré et dans la suite de ces débats après la relativité générale d'autres développements le sont donnés notamment au point de vue philosophique par le cercle de Vienne et au point de vue par Reichenbach en particulier et au point de vue de la physique par Einstein et quelques autres mais surtout Einstein et où il est intéressant de faire un rapprochement ou une différence entre le point de vue de Poincaré et le point de vue d'Einstein par exemple en 1900 tel qui sera donné vers 1946 donc là ce qu'il y a de différence d'original dans l'exposé à Buenos Aires c'est que essentiellement il prend d'habitude il prend le point de vue de la géométrie en prenant d'abord la physique son travail la relativité générale et on discute qu'elle a été on trouve la géométrie de Riemann etc. et là il prend le point de vue inverse c'est à dire se place du point de vue de Riemann pour caractériser ce qu'est la géométrie en elle-même et comment ensuite on peut la faire travailler en physique donc c'est plus à ce moment-là plus qu'une application c'est une manière de penser qui arrive et qui correspond vraiment à la pensée d'Einstein je ne peux que dire cela mais j'ai développé ça davantage dans un article au Brésil à la Calimé de Sciences en voie de constitution elle propose un exposé assez inattendu de prime abord puisqu'il porte sur une expérience en cours et sur un problème chaud de la physique quantique dont la théorie n'était encore qu'en gestation pouvait-on parler de propriété de systèmes quantiques individuels ou seulement de comportements statistiques de tels systèmes et l'expérience de Bott et Jäger sur les corrélations entre l'électron et le rayonnement émis dans un processus de type effet Compton et sa réfutation de la théorie de cette expérience réfute la théorie proposée par Bohr, Kramer et Slater théorie BKS qui proposait un traitement purement statistique et qui donc qui disait que ça n'avait pas de sens de parler d'individualité de nos systèmes physiques dans le domaine quantique alors en fait l'expérience et déjà c'est ce qu'Einstein pensait du résultat probable l'expérience conclut qu'il y a bien une corrélation physique entre l'électron et le rayonnement émis c'est pas seulement une corrélation statistique c'est une corrélation pour chaque événement et à ce moment là ça veut dire qu'on peut bien considérer qu'il y a une individualité dans le système quantique alors ça c'est très important et je terminerai là dessus puisque je n'ai plus de temps c'est très important parce qu'une des grandes revendications d'Einstein par rapport à la physique quantique c'est précisément que la mécanique quantique la physique quantique la théorie quantique on devrait dire c'est plus la mécanique quantique aujourd'hui la théorie quantique elle doit si elle a vraiment une portée théorique profonde elle doit pouvoir représenter un système physique individuel l'autre revendication qu'il posait qu'il posera plus tard notamment avec son expérience de pensée d'Einstein Polovski et Rosen et ça sera la localité il faut aussi que l'on puisse considérer localement ces systèmes physiques qui peuvent être considérés individuellement là il perdra puisque la physique est non locale on le sait depuis notamment le théorème de Bell et les expériences d'Aspect et d'autres physiciens qui ont suivi mais l'aspect de la caractérisation individuelle ça à Bohr par exemple le refusait Bohr disait ça n'a pas de sens ça ne nous intéresse pas avec sa philosophie de l'observation il ne prenait pas en considération cette idée alors qu'Einstein avec ce que j'appellerais son réalisme critique dans lequel il y a bien quelque chose de physique qui correspond à ce que l'on veut se représenter et bien il avait affirmé la nécessité de l'individualité et déjà donc en 1925 cette revendication est présente je vous remercie en m'excusant d'avoir été trop loin d'avoir été trop loin d'avoir été trop loin d'avoir été trop loin Sous-titrage FR ?